48 buts, Lens européens, le public de Bollard s'est régalé. Meilleur buteur du club, Joël Thiehi. Le bien dosé face à Saint-Etienne, c'est l'un des 14 buts qu'il a marqué cette saison. L'Ivoirien de Lens est un attaquant complet, très bon joueur de tête. 6 de ses 14 buts ont été réussis de cette manière. Il a marqué autant avec la tête qu'avec le pied droit. Joël Thiehi a été le meilleur buteur étranger de Division 1, avec le Suisse Marco Grassi. Il n'y a donc eu que 3 Français pour être plus efficace que lui. Bon résultat, surtout que quelques-uns de ses buts n'étaient pas évidents à marquer. Engoti, Olmeta et Sassus ont fait ce qu'ils ont pu, mais ce n'était pas suffisant pour arrêter Thiehi. Roger Bolli a été à la fête un petit peu moins souvent que la saison dernière. Cela ne l'a pas empêché de réussir quelques jolis buts. Celui-ci, par exemple, contre Saint-Etienne. Neuf fois, Roger a eu droit à l'ovation du public. Toujours très spectaculaire. Exemple encore avec cette frappe suite à une belle combinaison, c'était contre Nice. Un petit peu de réussite en plus, ça ne gâte rien. Troisième au hit parade, débuteur l'ençois, Frédéric Mérieux, l'une des plus belles pattes gauches du championnat. Une frappe de tueur. Il a marqué 6 fois cette année. Là, c'est Wenzel, le gardien de Strasbourg, qui s'est incliné sur un tir de 25 mètres. Face à Lille, dans le derby du Nord, il a dégainé encore plus vite. Tire juste sous la transversale. Abattu, Jean-Claude Nadon. Pas mal non plus, le but réussi par Mickaël Debeuf face à Rennes. Reprise en demi-volée, juste sous la transversale. Imparable. Lance Bastia restera gravé à jamais dans la mémoire de Philippe Brunel. C'est lors de cette rencontre qu'il a marqué son premier but en pro. Et pas n'importe quel but, puisqu'il a été classé comme le plus beau de la 33e journée. Crochet. Tire du gauche. Pleine lucarne. Un but, l'en soit, qui est également rentré dans le top but, c'est celui marqué par Pierre Lègle. Centre, volet, croisé, extraordinaire. Même pas de quoi avoir des regrets quand on est gardien. Question rapport qualité-prix, il n'y a rien eu au-dessus de Lens. Démonstration encore avec cette demi-volée de Frédéric Dehu. Il y a de la joie. Finalement, pour marquer ses 48 buts, ils s'y sont mis à 13. Jean-Guy Oalem, en bon capitaine, a montré l'exemple. Reprise de volée contre Sochaux. Pas mal, mais il a fait encore mieux. La suivante est réussie contre Metz. Elle est tout simplement magnifique et elle a couronné une remarquable saison des nordistes.